Bonjour, je suis Guillaume Bonnello, le président confondateur de la start-up Letchat. Letchat est une start-up créée à Marseille il y a à peu près un an et demi. Nous exploitons une innovation créée au sein de l'université d'Expartei. Je suis associé aux deux inventeurs de ce brevet, Peter Niberd et Mathieu Carappe. Cette technologie nous a prévenu de créer ce produit innovant, la première dalle lumineuse, intelligente et connectée, qui a la double particularité de se présenter comme un élément de décoration. Vous avez ici une dalle de 20 par 20 cm, 2 cm et demi d'épaisseur, et on peut cliquer les unes aux autres très simplement pour créer un grand réseau d'afficheurs. On a aussi sur les connecteurs ici la possibilité d'orienter les dalles les unes par rapport aux autres et donc d'habiller vraiment des espaces, des mobiliers en volume de manière très très simple. Si on ouvre la dalle, on a un diffuseur à l'intérieur de la carte électronique dans laquelle se situent tous les composants. Vous avez des trous qui permettent de monter simplement ici, des petits trous dans lesquels on peut visser en fait le support sur un mur, on peut le refter sur des fonds fins, comme du diban, on peut le suspendre au plafond par des suspentes, et on a aussi également la possibilité d'utiliser des supports ici pour coller du scotch double face. Donc un élément très très simple à installer d'un point de vue installation. Et donc on clippe très rapidement par dessus le diffuseur pour permettre d'avoir l'élément de base de la dalle. Et alors en plus d'être simple d'un point de vue installation, on peut aussi déployer des contenus très variés pour animer des espaces, des espaces d'accueil, des espaces des lieux type des hôtels, des restaurants, voire des commerces sur des installations beaucoup plus grandes. Donc on a un exemple ici à ma gauche, voilà. On a une installation qui est constituée de 15 dalles, donc on a 5 dalles par 3 dalles qui ont été clippées les unes aux autres, installées sur un petit support. Voilà, et on a la possibilité en fait d'afficher des animations lumineuses, qui sont très simples à déployer. Le système en fait se comporte comme un objet connecté, derrière il y a une passerelle en fait qui permet d'avoir une connexion à internet. Et notamment, ça nous sert également à connecter en fait des capteurs, des capteurs externes, donc des capteurs espaces. On a deux caméras, une caméra ici, une caméra là. Donc cette deuxième caméra par exemple permet de voir le mouvement. En fait, voilà, ici je vais passer mon bras et en fait en déplaçant le bras, en fait je viens interagir avec Surface et créer un effet décoratif, voilà. Donc ça c'est vraiment à titre démonstratif. On a également une deuxième caméra qu'on a utilisée pour lire des QR codes, donc l'idée c'est de pouvoir changer très simplement en fait les animations qui sont à marquer. Donc là je vais utiliser, vous voyez, un premier QR code que je vais faire lire par la caméra. Et j'ai instantanément en fait une autre application qui est téléchargée à bord de la surface et qui va générer un autre effet décoratif. Alors on peut aller beaucoup plus loin que les effets décoratifs, on peut aussi créer des contenus comme en fait des pages HTML. Donc ce qui nous permet par exemple d'ici de transformer l'écran, hop, je fais lire le QR code. Voilà, c'est parti. Une horloge digitale numérique, donc en temps réel, on a l'heure, il est actuellement 11h25-26 sur le salon de l'immobilier à Marseille. Et ça c'est très simplement créé par un bout de code en fait qui est généré comme une page HTML. On a la possibilité d'aller plus loin et donc de s'amuser à faire des petits GIF animés. Voilà encore, lecture de carte, de QR code qui met un petit peu de temps. Il y a peut-être l'éclairage ici qui est un peu plus fort que d'habitude. Donc ce qui rend la lecture un peu plus, voilà, délicate mais c'est possible. Donc voilà ici on a créé un petit logo Letchat, donc la startup, notre startup, où on peut animer très simplement. Donc là c'est pareil, ça c'est plutôt proche d'un GIF animé. Donc voilà, c'est des éléments graphiques qui sont très très simples à développer pour tous les acteurs qu'on veut cibler. Donc tous les créatifs, les agences de commun, les web designers, tous ceux qui sont susceptibles de créer des contenus. Et on peut même aller jusqu'à de la vidéo simple, ici je vais vous montrer une vidéo en fichier vidéo. Alors c'est du MP4, donc ça c'est une vidéo de VJ. Donc on peut avoir au sein de la passerelle, stocker tous les contenus en fait, tous les différents types de contenus. Et après facilement choisir, soit en utilisant des QR codes comme je vous l'ai montré ici. Mais on a également la possibilité de se connecter sur la passerelle de notre dispositif. Et donc d'utiliser une application web. Je vais montrer à la caméra ici, si on peut voir. Voilà, donc vous avez une application web très simple, c'est une playlist en gros où vous allez pouvoir venir choisir simplement. Alors je vais essayer de faire un test en direct. Je choisis une application, c'est trop difficile. Je demande de changer, sauf que je ne suis pas connecté donc effectivement ça ne va pas marcher. Mais ici vous avez une playlist de vidéos possibles que je peux envoyer sur la surface. Ici voilà tout un tas de fichiers HTML que je peux créer et ajouter très simplement dans un répertoire. Pour pouvoir vraiment diffuser ce que je veux. On aura aussi la possibilité en cours de développement de régler la luminosité du dispositif. Simplement en faisant bouger une petite barre pour régler la luminosité globale de l'écran. Et pouvoir être adapté effectivement aux conditions réelles dans le lieu où on fait l'installation. Voilà donc le marché de aujourd'hui. Donc ce prototype a été créé pour la première fois au mois de juin. On l'a présenté à plusieurs salons avec un certain nombre de succès. On adresse plusieurs marchés qui est notamment le marché de l'aménagement des points de vente. Mais également dans le domaine de l'habitation. En fait l'idée c'est de pouvoir créer vraiment des éléments décoratifs complètement innovants. habillés des surfaces très grandes. Sol, mur, plafond, mobilier. Avec des fonctions avancées, interactives. L'idée c'est que la décoration va pouvoir automatiquement s'adapter à ce qui se passe dans la pièce. En fonction de la présence des gens. On pourra reconnaître la position des gens. On pourra reconnaître si les gens sont des adultes, des enfants. Et donc pouvoir vraiment générer une animation, une décoration dynamique qui soit complètement adaptée à ce qui se passe. de manière un peu comme un système d'intelligence artificielle. Donc dans tous les lieux qui nécessitent de l'attractivité plus forte. Les lieux d'accueil, les hôtels, les restaurants. Être vraiment capable de pouvoir générer des effets décoratifs. Des effets beaucoup plus captivants et beaucoup plus intéressants pour les lieux. Ça peut être des espaces d'affaires, ça peut être plein de choses comme ça. Donc nous aujourd'hui on est très contents. puisque après seulement trois mois de diffusion de ce prototype, on a déjà beaucoup de sollicitations. On est sur plusieurs projets pour faire des installations prototypales. Et donc on serait ravis de continuer à travailler sur tout ce qui est l'aménagement, tout ce qui est l'immobilier. On pense qu'on peut vraiment avoir une forte valeur ajoutée. Y compris pour pourquoi pas des maisons individuelles sur des installations intéressantes. Donc c'est pour ça qu'on est sur le salon aujourd'hui. Et qu'on espère pouvoir rencontrer de nombreux partenaires clients qui vont nous permettre de continuer à avancer et de faire en sorte que notre startup devienne un projet réussi et viable. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.